Nous n'avons pas tous 24 heures. Parce que je suis souvent, les gens disent, on a tous 24 heures, non? Comment est-ce que l'autre-là a réussi à faire plus de choses que moi? Non. Nous n'avons pas tous 24 heures. Et je vais vous expliquer pourquoi nous n'avons pas tous 24 heures. Premier élément, nous n'avons pas tous le même appétit de sommeil. On n'a pas le même appétit de sommeil. Qui est dans cette salle d'or 8 heures par nuit? Voilà. Ils sont là. 6 heures. 4 heures. Ok. Toi qui dorms 8 heures, là. Tu dorms 8 heures, n'est-ce pas? Si tu tentais de dormir 4 heures pendant une semaine, tu vas tomber malade. Tu vas tomber malade. Parce que vous n'avez pas le même appétit de sommeil. C'est comme la nourriture. Ça veut dire que lui, par exemple, on peut lui donner deux boules de couscous avec la sauce pistache. Ils finissent de manger. Après, on lui dit que, gars, est-ce que tu as encore faim? Il dit que, mais. Pourquoi tu veux titiller mon estomac? À part de la nourriture. Un peu comme la comédie de tapioca. Je pense que vous avez vu ça. Lui, il peut avoir besoin juste de dormir 4 heures, c'est le suffisant pour lui. Toi, tu as besoin de dormir 8 heures. Ne suis pas comment il dit à la télé qu'il dort 4 heures et tu commences aussi à dormir 4 heures. Tu vas devenir folle. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est de suivre l'appétit de ton sommeil. Ce que tu peux même faire tout au plus, c'est de l'améliorer progressivement. Et ça peut même prendre des années. Parce que si tu modifies brusquement ton appétit de sommeil, tu tombes malade. On l'a vu dans Apprendre à Apprendre, le sommeil a un rôle fondamental dans la restructuration des neurones, dans la restructuration des connexions neuronales. Et surtout, dans la solidification, ou plutôt la consolidation des influx nerveux qui permettent le mécanisme de la répétition inconsciente. Donc, le sommeil est fondamental pour l'organisme. Et tout le monde n'a pas le même appétit de sommeil. Donc, si tu dors 8 heures, dors, tu es 8 heures. Mais ça veut donc dire que tu n'as plus 24 heures. Et que ça fait maintenant 24 heures moins 8. Ça fait combien? Et qu'en fait, à journée, il n'a que 16 heures. Puisque tu n'as que 16 heures d'éveil, lui, il a plus d'heures d'éveil que toi. Donc, vous n'avez pas vous deux 24 heures. Puisque pendant 8 heures, le temps que tu dors, lui, il ne dort que 4 heures. Donc, il a plus d'heures d'éveil que toi. Donc, sur ce plan, vous n'êtes pas équitable. La seule chose que tu dois faire, c'est juste d'appliquer la formule qu'on a vue le premier jour. Compréhension égale attention multipliée par le temps. Vous savez que le temps d'éveil que tu as, tu dois pouvoir maximiser cela au maximum. Parce que la tautologie, là, est importante. Pour capitaliser sur le peu de temps d'éveil que tu as, si tu as besoin de dormir plus longtemps. Et pour cela, il y a des techniques que tu dois utiliser pour ne plus faire certaines tâches répétitives et inutiles. J'aime souvent le dire, quand on est entrepreneur, au début, il y a certaines tâches qu'on pourrait faire. Parce qu'on peut comprendre que c'est au début. Mais à partir d'un certain temps, il y a des tâches qu'on ne devait plus faire. À partir d'un certain temps d'entrepreneur, on doit plus laver les habits. Comment tu laves les habits? Sauf si c'est ta passion. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut se lever le matin. Il prend les habits, met dans le seau. Il trempe d'abord. Il lave pendant trois heures, quatre heures de temps. En suivant la musique, il lave les habits. Moi, je ne comprends pas. Je me dis, mais comment tu gaspilles le temps de façon aussi abominable? Je peux comprendre au début. Nous tous, moi-même, j'aime laver les habits. Mais c'est avant. Maintenant, ce n'est pas pertinent de laver les habits. Laver les assiettes. Laver le sol. Faire le ménage. Sauf si c'est ta passion. Et que tu fais ça de temps en temps peut-être parce que c'est quelque chose que tu as envie de faire. Parce qu'il ne faut pas aussi devenir un robot. Je peux comprendre qu'il y a des moments où tu vas le faire. Parce que voilà, tu veux participer aux activités de la maison. Mais il ne faut pas que ça devienne répétitif. Et tu ne peux pas te retrouver à un moment où tu commences à laver le sol tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça devient un problème. C'est une perte de temps. C'est une tâche que tu peux déléguer à quelqu'un. Payer cette personne et capitaliser sur le temps-là qui est plus précieux que l'argent. Je prends un exemple comme le fait de cumuler plusieurs tâches en même temps. Moi, par exemple, ce que j'aime faire, c'est quoi? C'est que pendant que je travaille, je suis des formations. C'est pour ça que j'ai toujours un casque. Parce que je me suis rendu compte que... Moi, par exemple, j'aime suivre les conférences. Pour moi, c'est plus efficace que lire un livre. Alors, ce que je fais, c'est quoi? C'est que si peut-être j'ai envie d'avoir des notions en astrologie, je vais voir quelqu'un qui aille faire une conférence de trois heures de temps sur l'astrologie. Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas suivre la conférence en trois heures de temps. Ça me perd du temps. Je n'ai pas de trois heures de temps à perdre à suivre une conférence à la télé ou sur YouTube. C'est trop long. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la conférence. Je vais convertir en fichier audio. Je vais augmenter la vitesse de lecture par trois ou par quatre même parfois. Et je vais prendre donc... Je vais écouter ça en audio. Ce qui fait que l'orateur va parler très vite, très vite, très vite, très vite. Mais on l'a vu dans la prise de parole en public, les mots, ce n'est que 7%. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le message global qu'il transmet tout au long de la conférence. Et que je serai capable de capter, même s'il parle vite. Ce qui fait donc que la conférence, qui fait trois heures de temps, je vais l'écouter en 45 minutes. Ou parfois en 30 minutes. Et à la fin, j'aurai tout le message global. Pendant que toi, tu seras en train de suivre pendant trois heures, moi, je serai en train de faire autre chose. Et pendant que j'écoute ça, par exemple, j'écris un texte. Ou par exemple, je travaille sur un nouveau projet. Ou par exemple, je réponds à des gens sur Facebook ou sur WhatsApp, etc. Donc, je fais ça en même temps. Ça permet de gagner en temps. Il y a une autre expérience que j'ai eu à faire avec des amis concernant la conduite. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment conduire? Ok. Pour un entrepreneur, ça ne sert à rien. Pour un entrepreneur, ça ne sert à rien de conduire. Parce que je vais vous demander de faire une expérience. Pour ceux qui conduisent déjà, faites une expérience du temps que vous mettez à conduire en une semaine. Ça veut dire que vous prenez le temps où vous quittez la maison le matin. Vous conduisez les embouteilles, vous arrivez au boulot. Les tours que vous faites en journée. Et le soir, quand vous rentrez, vous calculez ça pendant une semaine. Le temps que vous avez mis au volant. Vous étendez ça sur un mois. Vous voyez sur un an. Le nombre de temps que vous mettez au volant. C'est énorme. Moi, j'essaie d'évaler, c'est compris que ça, c'est une perte de temps. Au lieu de faire ça, mieux tu payes quelqu'un qui conduit pour toi. Et pendant ce temps, soit tu te reposes, soit tu travailles. Ça te permet de gagner en temps. Parce que parfois, on va se dire que ce sont des nouvelles charges. Non. Entre ce que tu lui donnes et le temps que tu perds, qu'est-ce qui est plus important? Parce que je tiens à vous préciser qu'aujourd'hui, nous sommes le quantième. Le 3 décembre. Il n'y aura plus jamais de 2 décembre 2019. Ça n'existera plus jamais. Donc, ce que vous auriez dû faire le 2 décembre 2019, si vous n'aviez pas fait ça, c'est fini. Par contre, l'argent que vous avez perdu le 2 décembre 2019, vous pourriez gagner ça l'année prochaine. C'est préférable de perdre de l'argent au lieu de perdre son temps. Le temps est plus précieux que l'argent. Parce que les gens disent que le temps, c'est de l'argent. C'est une bêtise. Donc, essayez d'identifier toutes les activités qui vous sont chronophages, qui vous font perdre du temps. Identifiez ces activités-là et pas le mécanisme qu'on a vu d'apprendre à prendre. Ça veut dire fragmenter les buts en petits objectifs. Fixez-vous le but de vous dire, ok, si cette activité par semaine me met 10 heures de temps, je vais essayer de trouver un moyen pour que la semaine prochaine, je mette seulement 9 heures ou 8 heures. Et progressivement, essayez de diminuer ces activités-là et apprenez à déléguer. Sauf que pour déléguer, il faut d'abord vous rassurer que les personnes à qui vous déléguez ont les compétences pour le faire. C'est pour ça que vous devez avoir une activité ou surtout vous devez être un leader pour former les personnes qui travaillent avec vous à pouvoir accomplir les tâches que vous déléguez progressivement. Sinon, vous allez vous retrouver à un moment où vous faites toutes les tâches vous-même et ça ne fait que prendre votre temps, prendre votre temps, prendre votre temps. Et plus le temps avance et plus ça vous prend du temps. Si vous êtes dans un type de projet où plus le temps passe et plus vous êtes occupé, plus vous êtes occupé, plus ça vous prend du temps de façon linéaire, vous n'allez pas suivre en fait. Le temps doit diminuer, la charge de travail en termes de nombre d'heures doit diminuer et l'efficacité doit être exponentielle.